Le mirage des indices ou pourquoi mon portefeuille ne suit pas le CAC 40, voilà ce que l'on verra dans cette vidéo, en plus de toutes les rubriques habituelles que sont la macroéconomie, les valeurs que vous m'avez donné, ainsi que les pépites que l'on va modifier. Allez c'est parti pour le 19ème hebdo de Ricardo, juste après générique. Bienvenue sur Fondamentalement Bourse, la chaîne des investisseurs qui ne se contente pas d'essayer. Et pour que cette chaîne continue à perdurer, elle est sponsorisée. Et écoutez bien ce qu'ils disent, c'est un révolutionnaire. Darwin Xero est le programme d'allocation de capital sans risquer le vôtre. Que vous soyez débutant ou expérimenté, profitez de Darwin Xero pour devenir gestionnaire de capital en quelques semaines. Sans contrainte, ni objectif irréalisable. Et quelle que soit votre méthode, l'essentiel est votre performance qui peut attirer jusqu'à 3 millions d'euros sur votre stratégie gagnante. Vous n'aurez aucun capital à apporter, j'ai bien dit aucun capital. Bien au contraire, c'est votre compte virtuel sur Darwin Xero qui vous permettra de collecter 15% des bénéfices que vous réaliserez. Tout comme dans un fonds d'investissement. Alors devenez votre propre gestionnaire de capital pour 38 euros par mois, c'est la solution idéale pour tous les traders qui veulent réussir sans risquer leur propre capital. Profitez d'une réduction de 10 euros sur vos frais d'inscription avec le lien qui s'affiche sur votre écran et que vous retrouverez dans la description de la vidéo. Voilà, puis si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter pour que je vous explique un peu plus en détail. Je fais partie du programme et je teste mes stratégies sur les Etats-Unis puisqu'il y a la plupart des actions américaines qui sont disponibles sur la plateforme Darwin Xero. Donc sincèrement, ça me permet moi de voir si ça fonctionne et si je suis en échec, ça ne coûte pas plus cher. Juste l'abonnement. Voilà pour le sponsoring. Deuxième chose sur le sujet des vidéos à venir, je vous dis tout de suite la semaine prochaine, je fais un gros teasing là, j'ai un invité exceptionnel qui viendra la semaine prochaine puisque c'est Valentin Demey qui intervient sur BFM Business régulièrement sur les crypto-monnaies. On fera une vidéo sur la crypto et je ne vous en dis pas plus mais je vous dis sincèrement, si vous voulez la regarder, je vous invite simplement à vous abonner, à mettre surtout la cloche de telle manière à ce que vous ne ratiez pas ce rendez-vous qui pour moi est exceptionnel. Mais Valentin va venir nous compter un petit peu ce qui se passe sur la crypto, c'est à mon avis quelque chose d'absolument gigantesque qui vient de se passer et visiblement elle a l'air d'accord avec moi mais lui il va mieux vous l'expliquer que moi donc on va l'inviter et il viendra la semaine prochaine. Voilà on va enchaîner maintenant sur et on va attaquer directement sur cette vidéo de rentrée où on attaque avec un gros contenu mais vraiment très très intense, je pense que c'est l'une des vidéos où il y a le plus d'intensité au niveau du contenu. On va attaquer tout d'abord je dirais de manière assez classique avec la macroéconomie, la macroéconomie où on va refaire un tour de tout ce qui s'est passé l'été, alors on va essayer de condenser évidemment on va condenser et puis tout ce qui s'est passé cet été qui était important et puis on va voir un petit peu ce que je ressens sur la rentrée au niveau boursier. On enchaînera très rapidement ensuite sur le titre du jour, le mirage des indices, vous verrez pourquoi les indices ne sont pas vraiment des choses à suivre et je vous expliquerai ce que j'en pense et ce que je ressens sur ce sujet là. C'est vraiment très instructif pour les nouveaux, vous verrez que vous faites leurrer par les indices. La chose suivante qu'on regardera ce sera les indices classiques qu'on regarde. On fera un point sur l'indice Nasdaq, l'indice CAC 40 et puis sur le DAX, de telle manière à voir ce qu'ils ont fait cet été, on verra que ce n'est pas si catastrophique que ça. Tout va bien entre guillemets pour l'instant sur les marchés. On enchaînera dans la partie suivante qui est la vôtre, qui vous appartient avec des valeurs qu'on avait à étudier, il n'y en a pas beaucoup parce qu'on ne m'avait pas proposé beaucoup. N'hésitez pas à me proposer pour la fois prochaine en commentaire et surtout on enchaînera au milieu de tout ça, on enchaînera aussi avec les pépites, les pépites à trader de Ricardo, l'indice PTDR. Vous allez voir qu'il y a quelques mouvements que j'ai fait, c'est pour un petit peu animer la chose de manière récurrente comme je vous l'avais promis avant les vacances. Et on attaque tout de suite sur la macroéconomie. Allez, on attaque avec mardi 29, mardi dernier, où on a eu deux stats importantes, c'était la confiance du consommateur, le conference board qui s'est retrouvé être très inférieur à ce qu'on prévoyait. On prévoyait une petite euro si on a eu une baisse assez importante. Donc on sent que le consommateur américain commence à avoir des doutes sur ce positivisme continuel, commence à prendre un petit peu, bas un peu de l'aile. On a en même temps eu le rapport Jols qui parle des nouvelles offres d'emploi, il y en a toujours beaucoup, mais beaucoup moins de prévu. On sent là aussi que, ça y est, on commence à avoir des sociétés qui commencent à avoir des difficultés à avoir de l'expansion, mais il y a quand même tout le temps une dynamique assez importante. Mais c'est baissier, c'est un ralentissement que le marché a vu et qui a fait rebondir les indices, notamment le Nasdaq, de manière assez conséquente. C'est tout l'enjeu qu'on a actuellement en ce moment, je dirais, sur les marchés, c'est l'emploi américain, est-ce qu'il va tenir et il tient globalement. Mais là, il y a un petit assement qu'il faudra considérer. C'est mercredi qu'on a eu l'inflation allemande. Alors pour l'inflation, très simplement, pour s'en mettre à jour, moi j'ai toujours dit qu'on baisserait jusqu'à l'été. On est en été, on est en train de finir, on est en fin d'été. Et je pense que nous sommes au fond, on ne descendra pas beaucoup plus bas. Et on aura, alors sauf une crise qui fait qu'on part en déflation, mais je ne suis pas convaincu que ce soit le cas. Même si sur les IPP, la différence IPP-IPC, c'est que l'IPP c'est la production, alors que l'IPC c'est la consommation. Et les IPP sont négatifs puisque les matières premières baissent de manière assez continuelle, l'énergie ne monte pas. Et on se retrouve dans une situation où on est, je pense qu'on est sur ce qu'on appelle un bottom, un seuil, et qu'il faudra enfoncer. Et si on veut l'enfoncer, il va falloir vraiment qu'il y ait des choses qui se passent macroéconomiquement qui n'ont pas lieu. Donc on est en bas. Ce que je vois, moi, pour le futur, c'est plutôt une stagnation, un léger rehaussement de l'inflation. Ça va dépendre beaucoup du pétrole, à vrai dire. Voilà, qui pour moi est peut-être en train de se retourner de manière assez, pas long terme, mais moyen terme, on peut avoir un rebond du pétrole. Ça sera invalidé en cas de récession marquée, ce qui ne s'annonce toujours pas entre nous. Même si, quand je dis ça ne s'annonce pas entre nous, il faut très clair, il y a des niveaux différents. Il y a ralentissement économique, il y a récession et il y a crise économique. On n'est pas du tout dans une crise économique. On est peut-être à l'orée d'un ralentissement économique aux Etats-Unis et un début de récession en Europe. Voilà, c'est assez simple. Ce n'est pas catastrophique du tout, mais les marchés peuvent réagir, effectivement, par rapport à ça. Mais ça ne reste pas des situations de crise absolue, comme tous les médias de seconde zone vous expliquent sans arrêt. Ils vivent de ça, qu'est-ce que vous voulez ? On a d'ailleurs, justement, le PIB américain qui est sorti aussi à ce moment-là. Vous l'avez ici, le PIB. Donc, la prévision du trimestre 2, c'est plus de 2,1%. Donc, à vrai dire, c'est un peu moins que prévu, mais bon, ce n'est pas catastrophique. On reste sur un train de 2%, ce qui est tout à fait honorable dans les conditions actuelles de la macroéconomie, notamment aux Etats-Unis, parce que l'inflation a été quand même assez impactante. Ce qui m'étonne toujours aux Etats-Unis, c'est les promesses de vente de logements. C'est globalement l'immobilier américain qui tient. Il tient toujours. Ce n'est pas du tout le cas sur l'Europe. Ce n'est pas du tout le cas sur la Chine. La Chine, c'est un effondrement, qu'on soit très clair. Et j'ai expliqué dans une autre vidéo ce que j'en pensais de la Chine. Et vous comprendrez bien que je ne change pas d'avis. Mais aux US, ça tient. Je suis complètement sidéré. Ce n'est pas gagné que ça continue. Parce que le Conference Board, il donne une sorte de défiance à la confiance. Je pense que ça peut quand même se tasser dans les mois qui viennent. On verra bien. Un autre élément qui fait dire que je dirais que ce n'est pas très important encore pour l'instant, c'est la baisse des stocks de pétrole. C'est-à-dire que ça consomme, tout simplement. On a une baisse des stocks de pétrole qui est assez importante. Donc à vrai dire, on n'a pas vraiment une grande crise économique qui se présente à nous. Il n'y a pas un effondrement. À l'heure où je vous parle, évidemment, ça peut s'invalider. Pas du jour au lendemain sur la macroéconomie. Mais ça peut s'invalider dans les semaines qui viennent avec d'autres éléments. Allez, on attaque jeudi. Jeudi, alors avec pas mal de statistiques qui sont venues un peu partout. Notamment sur la France. La France qui, malgré toutes les railleries qu'on peut entendre sur des médias qui ne connaissent rien à l'économie, on a un dossier français qui n'est pas trop mal. L'inflation, elle repart légèrement à la hausse, comme je vous disais, parce qu'on est en bas. On est en bas et on n'y repart beaucoup plus bas. On a un PIB qui reste quand même beaucoup plus punchy que ce que fait l'Allemagne, que ce que fait l'Angleterre. Même si, sur l'Allemagne, je pense qu'on a vu le pire en Allemagne. Et j'ai vu qu'il y avait des réactions du gouvernement qui décident enfin d'assouplir un petit peu les taxes sur les entreprises. J'ai cru voir la France se dire qu'il ne le fera pas. Ou en tout cas, il le fera moins vite. Je pense qu'on n'habite pas sur la même planète entre les Allemands et les Français. Déjà, on est un peu mieux économiquement. Mais par contre, nous, on a surtout un gros problème de dette et de déficit structurel. qui fait que, à un moment donné, Macron est obligé de calmer le jeu. Il a énormément dépensé. Alors, ça pouvait s'expliquer avec le Covid. Mais voilà, on est structurellement. Ça ne va pas du tout en France sur ce sujet-là. Et ça provoque des conséquences, notamment sur les taxes. Et donc, on a, je pense, en Allemagne, une fin de morosité qui devrait repartir en 2024. Là où la France, on est un peu au sommet. J'ai un peu de mal à voir comment on pourrait continuer à monter. Mais enfin, tant que Macron est là, les marchés financiers vont croire en lui. C'est plutôt à son départ que ce sera un problème. On a aussi un autre pays qui me plaît beaucoup. C'est l'Angleterre. Je fais le tour de l'Europe. Je fais le tour du côté estival des choses, ce que j'ai vu. L'Angleterre où on a Richie Sunak, le nouveau Premier ministre anglais, qui me paraît pas mal. Enfin, ils ont un mec qui tient la route. Je rappelle qu'ils ont enfin arrêté la catastrophe Boris Johnson. Et les chiffres anglais rebondissent. Donc, peut-être qu'on a nos voisins directs qui commencent à aller mieux. Ce qui fait que la France tiendrait, parce qu'on est toujours dépendant un petit peu de nos voisins frontaliers. Je dirais qu'il n'y a pas trop de problématiques. Et je vais surprendre beaucoup de monde, même si c'est un gouvernement d'extrême droite, enfin dit d'extrême droite. Ce qui passe en Italie, ça a l'air de pas mal se passer. Et la bourse italienne apprécie beaucoup ce que fait ce nouveau gouvernement. Voilà. Donc, sachez que c'est pas un avis politique. C'est juste que c'est pas des questions de gauche ou de droite. C'est une question des décisions qui sont prises dans l'intérêt économique des pays qui fait que les bourses apprécient ou n'apprécient pas. Et là, je dirais que pourtant, globalement, autour de nous, ça se passe plutôt pas mal. Nous, on a bien bien tenu pendant cette période difficile et on sort, je dirais, grandi. La France sort grandi de cette période un peu compliquée. Allez, on continue avec, vous voyez, les IPC. En Europe, les conséquences directes, on voit bien que ça remonte un petit peu. Donc, c'est ce que je vous disais un peu partout. On est au bottom. 5, ça fait beaucoup, pour que ce soit clair. Ce qui veut dire aussi qu'on est tranquille sur un sujet. Vous pouvez déjà le noter. Il y aura une hausse des taux d'intérêt de la BCE au mois de septembre. Vous ne pouvez pas avoir des taux d'intérêt comme ça qui continuent à être faibles. Parce qu'en Europe, ça reste faible. On va continuer à monter. Donc, vous pouvez vous dire déjà aussi que la crise économique, je ne sais pas si elle aura lieu, mais par contre, la crise immobilière, je ne vois pas comment elle ne peut pas arriver. C'est obligatoire. On va avoir une chute des prix qui est déjà en cours. Une chute des prix et je peux vous dire que je vois noir sur la partie immobilière. Quand je dis que je vois noir, c'est noir. Et après, on verra bien si ça impacte l'économie globale. Mais pour moi, l'immobilier, la bulle n'a pas explosé. Et je peux vous certifier que la bulle va se corriger. Elle a été corrigée à peu près sur tous les marchés, tous les ensembles des actifs divers et variés. Que ce soit le bitcoin, que ce soit les marchés actions, tout a été corrigé, sauf l'immobilier. Donc, on en reparlera, mais vous verrez que c'est difficile avec ces chiffres-là de voir l'immobilier rester au niveau de prix où il est un peu partout. Alors, je parle en France, mais on le voit un peu ailleurs, c'est pareil. Concernant aussi l'indice, alors PCE Corse, c'est aussi des indices de prix à consommation, c'est donc des indices d'inflation, on va dire. Et on voit bien qu'aux États-Unis, on est aussi en train de stagner. On ne va pas traîner dessus, on a déjà parlé pas mal de choses aujourd'hui. Concernant le chômage, les inscriptions et les domadaires, on voit un petit tassement qui n'est pas très important. On est toujours en dessous de 260 000 au niveau du chômage. Donc, l'intervention qu'on peut avoir entre le rapport JOLS des offres d'emploi qui baissent et le chômage qui ne monte pas, ça veut dire que pour l'instant, la baisse des offres n'a pas de conséquences, puisqu'il y a toujours une tension entre l'offre et la demande qui fait qu'il n'y a pas de chômeurs. Donc, les chômeurs, ils passent, ils sont au chômage, ils repartent assez rapidement au travail. Donc, pour l'instant, ce n'est pas ça. Mais un tassement des offres provoquera peut-être une baisse de l'emploi américain. Et c'est ça qui, pour moi, est le vrai déclencheur d'une crise économique ou en tout cas d'une récession aux États-Unis. On va finir avec aujourd'hui, ce matin, puisque j'enregistre autour de 11h. Et on a eu déjà des chiffres ce matin sur le PMI manufacturier français qui est toujours morose, qui rebondit un peu. Alors, vous voyez du rouge, mais l'ancien, c'est 45.1. On remonte à 46.1. On avait prévu 46.4. Donc, on est en train de remonter sur l'Europe. Qu'est-ce qui se passe ? On était à 38.8 et on est à 39.1. Donc, ça remonte. Je trouve. Je trouve, moi, personnellement. C'est mon avis. Nous sommes au fond du panier. Voilà. En tout cas, sur l'Europe. Ou aux États-Unis, je suis un peu plus modéré. On verra. Et je vous donnerai un update. Je ferai un update d'ici ce soir. Si, sur les créations d'emplois du secteur non agricole, donc le fameux NFP, la fameuse statistique la plus importante sur la création d'emploi aux États-Unis, s'il y a une différence importante, on prévoit une baisse. On prévoit une baisse des créations d'emplois. 170.000 contre 187.000 la fois d'avant. On verra ce que ça donne. Moi, personnellement, je pense que ça devrait quand même se tasser à un moment donné sur la partie création d'emplois aux États-Unis. Je n'ai pas le sentiment que ce sera énormément catastrophique. Mais un petit tassement ferait du bien au marché. Voilà pour la semaine macroéconomique. Voilà, en même temps, je vous ai parlé de deux, trois petites choses sur l'été. Si vous voulez bien, sur cet été, il y a quand même deux, trois petits sujets sur lesquels il faut qu'on revienne parce qu'ils ne sont quand même pas négligeables. Le premier, c'est Fitch. Fitch, c'est une société qui fait de la notation. Il y a aussi Moody's, il y a aussi Standard & Poor's. Et ces notations sont importantes pour, je dirais, la qualité ressentie des investisseurs de certains actifs et notamment des dettes, des dettes de tous les pays. Donc nous sommes tous notés, tous les pays du monde sont notés par ces organismes-là. Vous avez déjà entendu parler de la dégradation de la note de la dette française. Et c'était tout à fait naturel. Alors, entre nous, c'est de excellent à très bonne. Donc ce n'est pas non plus une catastrophe. Mais aux États-Unis, c'est la même chose. Ils ont perdu leur triple A. Il y a une tendance assez lourde quand même sur le sujet où les notations commencent à baisser. Et ce qui était intéressant avec Fitch, c'était l'argumentation qu'ils avaient. C'était une argumentation qui était de dire, mais en gros, arrêtez de jouer aux enfants gâtés, surtout aux sénateurs, et prenez des décisions qui soient un petit peu adultes. Et au lieu de se chamailler pour de la politique politicienne. Ça, c'était un peu ce que disait Fitch. Mais à travers ça, c'est aussi une certaine nébulosité à travers les chiffres que donne le gouvernement américain. Et qui fait qu'à un moment donné, vous semez le doute. Et le doute, ce n'est pas bon dans le monde de la finance. La conséquence, c'est que Fitch a dégradé. Il y a eu une réaction immédiate du marché qui était, c'est tout début août, je crois, de mémoire. Ça doit être le 2 ou le 1er, le 1er août. Et vous avez vu une Nasdaq qui a décroché, qui a ouvert à la baisse, qui est partie à la baisse, puis qui a emmené le marché, qui a perdu une dizaine de pourcents. Qui a emmené en même temps notre indice des pépites de la même manière vers le bas. Et il faut considérer ces moments-là comme étant importants. Parce que c'est un signal important qui fait qu'il y a une réaction de marché. Et vous avez des taux d'intérêt qui sont partis à la hausse. Et on a failli la catastrophe. Parce qu'on est arrivé à remonter à des niveaux de taux d'intérêt très élevés. On a touché des sommets historiques qu'on avait touchés il y a un an, un an et demi, je crois. Et vous voyez, vous remontez dessus une deuxième fois. Alors là, ça y est, ouf. J'ai envie de dire ouf. Les chiffres sont mauvais aux Etats-Unis. Les chiffres économiques sont mauvais aux Etats-Unis. À partir de ce moment-là, poum, retassement des taux d'intérêt. Voilà ce qui s'est passé, je dirais, globalement sur les US pendant le mois d'août. C'est hausse des taux d'intérêt à cause de Fitch. Et finalement, les news macro sont plutôt en train de dire, bon, ça ralentit. On arrête de monter, on ralentit. Ce n'est pas pour ça que ça baisse, mais on va aller moins vite. Ça va se détendre. Et on a des marchés qui réagissent à ça. Parce que les taux d'intérêt, bon, ils bougent en fonction de ces choses-là. Les taux d'intérêt baissent quand ça va mal. Les taux d'intérêt montent quand ça va trop bien. Ça, c'est un peu simple et logique. Et vous vous retrouvez dans une situation où la Fed observe. Elle observe pour savoir si, est-ce qu'elle remet une hausse de taux d'intérêt pour les prochaines réunions du FOMC. Je dirais qu'actuellement, ça devient compliqué pour eux de continuer à monter les taux. C'est compliqué depuis longtemps. Moi, j'ai toujours pensé qu'ils montent les taux trop fort, trop vite et trop haut. Surtout trop haut aujourd'hui, trop tard aussi. Mais ça, c'était avant que je crée la chaîne. Mais à vrai dire, dès 2021, l'erreur, elle n'est pas vraiment sur 2022. Elle est sur 2021 quand on injecte de l'argent. Et qu'on ne monte pas les taux alors que l'inflation monte. C'était provisoire. Vous avez remarqué que le provisoire, chez eux, est un petit peu particulier. Donc aujourd'hui, on a monté les taux très fort. C'est fait. On ne va pas crier aux loups pendant des années. On est à un niveau et ils n'arrivent plus à s'arrêter. Et ça, c'est un peu ma petite théorie à moi. C'est qu'ils ont du mal à s'arrêter parce qu'ils ne voient pas les chiffres. Ils sont en mode panique. Alors, ce n'est pas une panique. On court partout. Mais ils sont inquiets. Ils sont inquiets. Donc, ils ont tendance à dire, bon, on remet une petite couche. On remet une petite couche jusqu'au moment où ça va décrocher. Et comme ils ne voient pas l'immobilier s'effondrer, ils ne voient pas le chômage s'effondrer. Ils continuent. Là où nous, en Europe, on est en train de décrocher. Et où chez eux, il y a un phénomène qui commence à se passer. C'est que la consommation commence à prendre une claque. Et en termes de volume, c'est-à-dire que tout est cher. Donc, on voit des chiffres d'affaires stables. Mais en volume, ça baisse. Et c'est là où vous voyez qu'il y a un dossier qui a été très intéressant. Alors, hélas, pour ceux qui étaient dedans, ils ont pris vraiment une claque phénoménale. Mais il y a un dossier très intéressant. C'est le dossier Adyen. Le dossier Adyen, il vient de se prendre une claque assez phénoménale. En gros, il a divisé par deux en quelques jours. Pendant le mois d'août. Sur des résultats moyens, ça ne justifiait pas vraiment de diviser par deux. Le marché, il exagère toujours les choses. Il avait exagéré à la hausse. Il va exagérer à la baisse. On verra si le dossier revient. D'ailleurs, il est sorti des pépites pour information. On va refaire un petit point tout après. Juste après. Adyen exprime des paiements avec un volume qui commence à stagner. Alors, eux, ils ont une croissance continuelle. Et là, ça stagne. Ça veut dire qu'ils ont de moins en moins d'opérations qui se font. Ça veut dire que les chiffres sont ce qu'ils sont. Mais, il y a moins en moins d'opérations. Résultat des courses, c'est les volumes d'affaires qui commencent à diminuer. Et c'est l'inflation qui cache la misère. À partir de ce moment-là, si vous comprenez ce que je veux dire, c'est que nous sommes déjà en train de diminuer sur beaucoup de sujets. C'est pour ça que les IPP, l'inflation sur la production, est en train de baisser. Parce qu'ils vendent de moins en moins. Et on entend des alertes à droite à gauche. On a vu le patron de Carrefour dire « mais j'ai un effondrement, c'est catastrophique », etc. Et on voit bien que la consommation est en train de s'effondrer. Parce qu'on n'a pas les moyens d'acheter des trucs qui veulent maintenant, aujourd'hui, 20, 30, 40% plus cher. À partir de ce moment-là, les conséquences de ce qui se passe aujourd'hui, je dirais, dans les économies, va avoir une conséquence. Pour moi, à Diennes, c'est un signal faible, mais qui exprime bien que la consommation est en train de se tasser. Ce que dit Carrefour, c'est un signal. Ce que nous voyons à droite à gauche, c'est un signal global sur la consommation. Beaucoup plus en Europe qu'aux États-Unis, mais aux États-Unis, on a les chiffres. Il faut savoir qu'à Diennes, à une activité très européenne et très américaine, donc il a assez l'expression de ça. Faites très attention ceux qui seraient investis sur des visas, des mastercards, etc. Parce que ce sont des boîtes qui sont à peu près comme à Diennes, et qui auront des conséquences, elles aussi, sur leurs cours de bourse. Donc voilà, je dis ça comme ça au passage. D'autres choses qui sont passées cet été, qui sont assez intéressantes à retenir, et je vais essayer de vous les narrer rapidement. Alors la première chose, c'est que les adégences de notation aux États-Unis ont commencé à dégrader la note des banques, de certaines banques américaines. Donc je crois qu'à Moody's, il y a Standard & Poor's, puis la Fitch aussi. Ce qui veut dire que ce n'est pas fini la crise bancaire. Il y a eu une première vague, les faibles, entre guillemets, ont pris une claque sur des investissements qui étaient très, 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 très dangereux. Le deuxième sujet sur lequel je pense qu'il faut faire attention, c'est l'immobilier commercial américain, qui est toujours en morosité, et où des banques ont beaucoup d'activité sur cette partie-là. Je peux vous certifier que quand il y aura des sorties d'argent, qu'il y a des gens qui auront besoin d'argent, ce n'est pas sûr que l'immobilier qui est dans les actifs des banques soit vendu. Du coup, il y aura encore une crise, je dirais, de liquidité qui va se présenter à nous, même si on sait très bien que les États-Unis ont des outils pour pouvoir se protéger de ça. Mais il y a des dégradations des notes des banques, de certaines banques, qu'il faut faire très attention. Il y a peut-être un deuxième effet de Kiss School qui va arriver sur le sujet. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voulais insister, c'est sur la Chine. Ça fait un moment, j'ai fait une vidéo sur la Chine, où je vous ai dit, la Chine, structurellement, je n'aime pas. Et structurellement, je n'aime toujours pas. Quand c'est structurel, ce n'est pas sur quelques semaines ou quelques mois. On n'a pas en Chine les conditions d'un rebond. D'ailleurs, je suis toujours étonné de voir le CAC 40 aussi haut. Mais bon, voilà, il y a de la résilience sur les cours de bourse. Puis il n'y a pas que la Chine. Mais la Chine, c'est vraiment très dangereux. On a l'immobilier qui s'effondre. Evergrande a déposé une procédure de faillite aux États-Unis. Evergrande, ça vous rappelle, c'est la première boîte dont on a entendu parler. C'est quand même une boîte qui aujourd'hui détruit ces immeubles qu'elle construit, où il n'y a personne dedans. J'espère qu'ils n'oublient personne dans les immeubles. Et pour moi, aujourd'hui, on a quand même beaucoup de choses que les taux d'intérêt ayant changé. On a un paradigme macroéconomique qui a complètement changé, qui font que les équilibres vont exister à un moment donné, mais ailleurs. Et il y en a qui ne sont pas du tout positionnés bien dans ce monde avec de l'inflation. Et notamment, je dirais, l'immobilier chinois. Pour moi, ce n'est pas fini en Chine. Et pour moi, la Chine n'est pas l'Eldorado. D'ailleurs, on m'avait posé la question suite à cette vidéo sur la Chine. On m'avait dit, qu'est-ce que tu penses de l'Inde ? Je n'avais pas assez d'informations. Et je vais lui répondre maintenant. Je trouve que l'Inde a des éléments macro, mais vraiment sur longue période, qui sont très importants. Et en même temps, il y a un petit bémol. Enfin, un petit. Pour moi, c'est un gros bémol, mais il y a un bémol. L'Inde, aujourd'hui, c'est un pays qui est en développement économique. Je crois que les derniers chiffres de progression de PIB, c'est 7 ou 8%, pas loin de 8%. Je crois que ce n'est pas loin de 8%. Puis ça fait longtemps que ça dure. Les bourses indiennes sont les plus haussières de manière structurelle. Au-dessus du Nasdaq. Le Sensex, c'est le Nifty, de mémoire. Et les indices indiens. La roupie, ce n'est pas une monnaie qui va si mal que ça. Elle tient assez bien par rapport aux autres. Les Indiens sont à l'intérieur des BRICS, qui d'ailleurs ont agrandi la quantité de pays qui sont dedans, avec des pays très intéressants. L'Arabie Saoudite, l'Egypte, l'Ethiopie, qui n'est pas connue du tout, mais qui est un pays vraiment très intéressant aussi, qui est un des grands pays d'Afrique. Et un peu plus bizarrement, il y a l'Argentine. Mais bon, ça, c'est beaucoup moins qualitatif. Mais c'est quand même des grands pays déjà en termes de terre et en termes d'habitants. Et on se retrouve avec l'Inde qui est immense, qui a la plus grande population mondiale. Si on se réfère à ce que je disais sur la Chine, on sait très bien que la Chine n'a pas la population qu'ils annoncent. Les Indiens ont plus de population, ils progressent vite. Je vois plein de choses se passer sur l'Inde, des micro-news, sur des valeurs que j'ai des entreprises que je surveille. J'aime beaucoup l'Inde et j'ai des valeurs dans mon portefeuille qui sont impactées Inde, mais qui sont en Inde, mais qui ont exporté leur savoir-faire sur le territoire indien. Donc, si vous voulez, l'Inde, pour moi, c'est un pays passionnant et super intéressant pour le futur. Et ceux qui iront investir là-bas seront gagnants, à mon avis, dans les années qui viennent. Ceci étant dit, moi, j'alerte une chose sur une chose sur l'Inde, c'est que l'Inde est un pays qui renie totalement le réchauffement climatique. Sauf que c'est quand même un pays qui subit le réchauffement climatique de manière très importante. Et vous savez, si vous n'avez plus d'eau, quand on a 1,4 milliard d'habitants et qu'il y a des rivières à sec, etc. Ça va poser un problème. Donc, à un moment donné, les Indiens vivent dans un monde, dans une bulle, où ils veulent se développer en boulant du charbon et du pétrole. Ça peut coincer à un moment donné. Ceci étant dit, c'est un bémol, parce que non pas... C'est une gravité importante, qu'on soit très clair, sur plein de sujets. Il faudrait peut-être que je fasse un sujet sur ça, d'ailleurs. Mais l'idée qu'il faut retenir, c'est aussi que l'Inde réagit. Elle ne le dit pas trop, mais elle le fait quand même. J'ai vraiment en portefeuille une société allemande qui travaille sur l'hydrogène et qui a des contrats avec l'Inde qui se développent de manière assez importante. Voilà, donc, il faut garder de la mesure de ce que je dis. Mais c'est toujours intéressant de voir un petit peu comment ça se comporte de ce côté-là de la planète. Donc, sur un deuxième côté, l'Europe, je trouve, cet été, nous a donné des signes plutôt de bottom. On arrive sur des bas, sur des pays importants comme l'Angleterre, comme l'Allemagne. Et puis, les États-Unis, on commence à se retourner tranquillement. Donc, voilà, c'est un peu le spectre de l'ensemble des choses que j'ai vues cet été. Et on attaque le mois de septembre avec le sentiment. C'est un sentiment global où on est haut parce qu'il n'y a pas de notion... Il n'y a pas de notion de gravité dans les chiffres. Les taux d'intérêt réagissent assez violemment et le marché réagit fortement aux taux d'intérêt. Et il ne regarde pas trop, à vrai dire, la partie macroéconomie, dégradation de la macroéconomie. Alors, tant que c'est comme ça, vous aurez des marchés assez hauts. C'est, à un moment donné, si la réaction des marchés est beaucoup plus sur l'économie réelle, donc l'emploi, la consommation, le PIB, etc. S'il réagit beaucoup plus à ces chiffres-là, ça veut dire que les taux d'intérêt ne deviennent plus le sujet. Mais pour l'instant, c'est les taux d'intérêt. Et donc, par voie de conséquence, l'inflation. Donc, on a un jeu à trois bandes qui est vraiment compliqué à comprendre et qu'il faut observer. Je vous donne l'astuce, je vous donne l'astuce macroéconomique pour interpréter ce que fait le marché. C'est la réaction, notamment du Nasdaq, notamment du Nasdaq ou d'indicateurs que vous auriez sur des valeurs plutôt croissance. C'est la réaction du Nasdaq qui doit vous faire arbitrer sur ce que le marché considère. À partir du moment où vous avez une baisse de taux, une accélération du Nasdaq, ça veut dire que c'est les taux d'intérêt qui sont importants. Si vous avez des décrochages dus, je ne sais pas, par exemple à une statistique sur la consommation américaine qui est assez importante, et où, évidemment, ça fait chuter aussi le taux d'intérêt. Mais que le Nasdaq suit, ça veut dire que les taux d'intérêt ne sont plus importants. Ça va devenir la macroéconomie qui prend de l'importance. Alors, macroéconomie, pardon, l'économie réelle, parce que les taux d'intérêt, c'est aussi de la macroéconomie. C'est plutôt l'économie réelle qui va prendre le dessus et on va avoir une baisse des marchés dans ce cas-là. Mais tant que vous avez les marchés qui sont en train de gigoter, il faut savoir qu'il n'y a pas vraiment d'arbitrage sur les marchés, sur le sujet. Pour l'instant, c'est les taux d'intérêt qui mènent la danse. On l'a vu avec Fitch. On l'a vu avec la dégradation des situations macroéconomiques aux États-Unis qui a fait baisser les taux et qui a fait repartir le Nasdaq. Donc, pour l'instant, c'est les taux d'intérêt qui mènent la danse. Jusqu'à quand, je ne le sais pas. On va enchaîner, si vous voulez bien, avec le titre du jour, le mirage des indices. C'est un titre que je trouvais intéressant de mettre sur cette vidéo parce qu'à vrai dire, les indices que vous connaissez, on va faire l'étude après, on va faire comme d'habitude, on va faire comme si de rien n'était, mais je vais quand même vous alerter sur un sujet. Quand vous regardez les indices, vous avez des mouvements indiciels qui se passent sur un paquet de valeurs. Alors, il faut savoir que le cas 40 est composé, par exemple, d'une grande partie de sociétés, des grosses capitalisations financières et que le Nasdaq avec d'autres sociétés et puis le DAX allemand aussi et puis il y a plein d'autres indices. Et puis, on fait des mélanges, des paniers comme ça, sur lesquels on va mettre des ETF, on va mettre des produits financiers qu'on va vous vendre et on va à grand coût de renfort de publicité et on voit ça partout. La problématique des indices, c'est que c'est un mélange, c'est une salade de fruits. Je dirais même que si, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est aussi, on pourrait comparer ça à un jus multifruit. Je ne sais pas si vous achetez ça dans votre supermarché, mais entre un jus d'orange avec des oranges, voilà, on sait ce que c'est, etc. Et le multifruit, si vous aviez vu une usine de ces produits-là, vous sauriez que c'est vraiment les pots d'orange qui sont mis dedans et pas vraiment le cœur du fruit. Et c'est là où il faut que vous compreniez ce que je vais vous dire. Un indice, on y met des belles valeurs, on y met des valeurs moyennes, selon des critères qui ne sont pas spécialement les critères que vous pourriez croire. Ce sont des critères de capitalisation, de grosseur, de liquidité dans le marché, où il y a beaucoup d'opérations dedans, etc. De telle manière, c'est pour ça qu'Hermès a été longtemps hors de l'indice CAC 40, parce qu'il ne voulait pas mettre de liquidité. Donc quand ils sont rentrés au CAC 40, ils ont mis une certaine liquidité dans le titre qui a permis à la valeur de rentrer dans le CAC 40. On vous dit, ça monte tout le temps. Oui, ça monte tout le temps, tout est relatif. Je peux vous faire voir des indices dans le monde qui ont baissé pendant des dizaines d'années. Est-ce que la Chine, ça monte ? Est-ce que le Nikkei a monté pendant des années 80 jusqu'à il y a 10 ans ? Il s'est effondré. Il est revenu à ces niveaux 35-40 ans plus tard. Je vous laisse réfléchir sur l'idée de ce qu'est un ETF, où on vous dit de faire du DCA, où vous retrouveriez votre somme d'argent plus ou moins 30 à 40 ans plus tard. Je ne parle pas d'une économie en effondrement, je parle du Japon. Ça peut nous arriver à nous aussi. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Le mirage des indices, l'idée que je voulais vous dire, c'est que des fois vous voyez des mouvements indiciels et vous dites, ah super, tout va monter. Et votre portefeuille ne monte pas. Parce que finalement, vous n'avez pas les valeurs de l'indice. Bon, super. Et quand il baisse, vous avez peur, vous vendez tout. Et puis finalement, vos valeurs n'ont pas baissé. Et là, vous dites, mais je ne comprends pas, ça ne marche pas, je ne comprends pas. Les gens me disent, il faut faire attention aux indices. Oui, mais souvent, vous êtes décorrélés. Moi, je suis tout le temps décorrélés. Je suis tout le temps décorrélés parce que je n'ai quasiment aucune valeur des indices qu'on considère dans le monde comme étant importants. Ce que je veux vous dire, c'est que moi, ce n'est pas la même salade de fruits. Moi, je n'aime pas les salades de fruits. J'exagère, j'aime bien les salades de fruits, mais ce que je veux vous dire, c'est que je n'aime pas les fruits qu'il y a dans cette salade. Et donc, moi, je fais ma salade de fruits avec d'autres fruits. À partir de ce moment-là, je vous invite quand même à une chose, c'est plutôt regarder l'environnement dans lequel vous êtes, dans l'environnement dans lequel vous fonctionnez. Et cet environnement doit être un environnement où vous savez ce que vous faites par rapport à ce qu'il se passe. Moi, je peux vous faire voir l'indice. Tiens, je vais vous faire voir en graphique. Voilà, je vous fais voir en graphique, c'est un panier de valeurs que j'apprécie beaucoup sur le marché européen. Donc, il y a des mouvements haussiers et baissiers. Mais si vous regardez bien, ça ne représente pas du tout les indices. Ça ne représente pas du tout. Et puis, vous voyez qu'à l'instant où je vous parle, je vous le fais voir en direct. Je suis vendredi à midi, midi 40. Et voilà ce qu'il donne. Ça, c'est ma sélection de mes valeurs que je préfère. Est-ce que vous êtes vendeur de ce package de valeurs ? Alors, je peux vous dire le nombre qu'il y a. Il y en a à peu près une trentaine. Donc, voilà, c'est simple. Ma stratégie me donne cette potentialité-là et je suis intéressé par l'ensemble de ces valeurs-là et qui donne indiciellement si j'avais tout dans mon portefeuille, ce qui n'est pas le cas. Eh bien, je ne suis pas vendeur. Et je cherche des points d'entrée sur toutes ces valeurs-là, quoi. Donc, si vous avez un indice d'une stratégie qui vous donne les résultats que je vous donne, je vous fais voir le mien, là, vite fait, sans vous donner les valeurs parce que sinon, elle change aussi, elle bouge régulièrement, vous avez la potentialité d'avoir une courbe plutôt de votre portefeuille qui va épouser plus ou moins, bien selon les pondérations que vous faites, vous allez avoir des résultats. Mais quand vous suivez le CAC 40 alors que vous n'êtes pas du tout sur cet environnement-là, eh bien, ça ne sert à rien. Et puis, le mirage des indices, c'est quand même une chose qui est très importante. Je vais vous donner un élément, c'est qu'à peu près un tiers du CAC 40, c'est le luxe. Donc, le CAC 40, c'est un indice luxe. Et il se trouve que luxe plutôt Chine. Donc, c'est pour ça que quand je vous dis la Chine, le meilleur indice chinois, c'est le CAC 40 parce qu'on est très impacté par le résultat de Pernod Ricard de cette semaine assez révélateur. Alors, à partir de ce moment-là, moi, je veux bien qu'on me dise, oui, t'as tort, c'est quand même bien le CAC 40. Ouais, si tu veux, ou CAC 40 ou un autre. Ou même le Nasdaq. Ah ouais, non, mais c'est super le Nasdaq. Je vais vous donner un chiffre. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Je vais vous faire voir le chiffre des Tamaman. J'ai fait une émission sur la mort des GAFAM. Non, pas la mort des GAFAM, les autres sociétés, mais le nom GAFAM. Moi, j'appelle ça Tamaman puisque c'est avec les lettres, cette lettre-là qu'on a fait Tamaman. On est à plus 100% depuis le début de l'année. Enfin, presque. À l'open, peut-être que ça va le toucher. Je tweeterai à ce moment-là. Mais on est à plus 100% sur les 7 plus grosses capitalisations du Nasdaq. À vrai dire, si vous enlevez ça, il faut savoir que le Nasdaq, à l'heure d'aujourd'hui, est à plus 34. Donc, si vous enlevez ces 7 grosses capitalisations du Nasdaq, le Nasdaq, il est à zéro. Il ne fait rien. Alors, à l'intérieur, il y a des dossiers qui montent. À l'intérieur, il y a des dossiers qui baissent. Mais globalement, le Nasdaq, il baisse. À vrai dire, le Nasdaq, il vous leurre. Le CAC 40 vous leurre. Il va monter pour des raisons luxe. Il va baisser pour des raisons luxe. Mais est-ce que ça représente l'économie à hauteur de 33%, de un tiers de l'économie française ? En aucun cas, ça représente un paquet de valeurs qui ne sont peut-être pas tout à fait celles que vous recherchez. Moi, j'apprends à travers ma formation que j'ouvre. Juste au passage, je fais ma petite publicité. J'ouvre une nouvelle session à ce mois-ci, au mois de septembre, pour des nouveaux élèves. Donc, vous m'envoyez un message. Vous avez vu que j'étais sur les réseaux Twitter et sur le réseau Facebook. N'hésitez pas à insister ou laissez-moi un message par le biais de YouTube. Mais c'est plus pratique avec les autres parce qu'on peut avoir un échange privé sur Facebook et sur Twitter. Mais pour obtenir ce que je vous fais voir dans mon package à moi, c'est dynamique. Ça change, ça bouge, ça peut bouger souvent, ça peut bouger beaucoup moins souvent. Ça ne bouge pas trop en ce moment pour moi. Et puis, quand j'ai raison, vous avez vu, c'est impressionnant. Ça monte. Et je ne vous dis pas les pourcentages de certaines valeurs. C'est un truc de fou. À partir de ce moment-là, si vous comprenez l'intérêt de ce que je veux vous dire, c'est que les indices, c'est totalement un mirage. On vous fait croire des choses alors que la lecture de l'indice, elle est très compliquée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le trading se fait sur les indices. Le trading peut se faire aussi sur les actions. Mais il se fait d'abord sur les indices. Faire du trading sur des entreprises où il y a des phénomènes de news, des phénomènes où le matin, pour une raison ou une autre, ça se casse la figure, comme on a vu l'acadienne, c'est plutôt dangereux. Il faut être plutôt dans, pour moi, le swing, swing long terme, plutôt dans l'investissement, mais pas dans le trading. C'est mon avis, en tout cas. Donc, à partir de ce moment-là, si vous n'avez pas une stratégie qui est adaptée à tout ça, vous vous retrouvez avec une lecture des indices qui est complètement incompréhensible et vous ne comprenez pas ce qui se passe. C'est pour ça qu'aujourd'hui, regarder les indices classiques, c'est une erreur. Je vais juste vous dire une chose pour terminer avec ça, et c'est vraiment le sens de ce que je voulais dire à travers ce titre du jour. Les indices n'ont été créés que pour satisfaire les médias, les médias financiers, mais aussi les médias classiques. Si vous regardez, alors en France, on a TF1 qui, tous les midis, résume la bourse en le CAC 40 monte, le CAC 40 baisse. Les gens ne savent même pas ce qu'il y a dedans. Non, mais le CAC 40 monte, le CAC 40 baisse. Ça a donc été fait pour synthétiser les choses pour des gens qui avaient besoin de synthèse. Et ça a créé des outils financiers, mais ça n'est pas ce que vous pouvez avoir dans votre portefeuille comme comportement. Et vous voyez bien qu'il y a des actions qui montent tout le temps, il y a des actions qui baissent tout le temps, et pourtant les indices, eux, montent et baissent, etc. Donc ils sont tous décorrélés les uns des autres, ce qui veut dire que la lecture d'un indice n'est pas la solution pour pouvoir acheter les bonnes actions, ou pouvoir acheter au bon moment, acheter pour les bonnes raisons sur le marché actions. Bon, ceci étant dit, on va enchaîner avec les indices que nous avons à votre disposition à chaque fois. D'ailleurs, si vous voulez que j'en fasse d'autres dans la partie indicielle, on fait le CAC 40, on fait le DAX et le NASDAQ. Mais si vous voulez faire, si vous voulez un autre, vous pouvez me proposer. Je me ferai un plaisir d'en rajouter un quatrième. Voilà, allez, on continue sur les indices qui ont bougé pendant tout cet été. C'est parti. Et on attaque avec notre Kakune préféré, qui continue à taper dans le haut de notre super range long terme. Enfin, ce n'est pas un range, c'est un couloir haussier. Et vous voyez, il a de la pertinence, puisque ça ne passe pas. Mais, alors, ici, vous avez le début du mois de... Puisque là, on est vendredi matin, 1er septembre. Mais, à vrai dire, on a la bougie du mois d'août, qui est ici. Qui a donc été assez bien rachetée, et qui nous donne un niveau intéressant, qu'on va aller voir en hebdomadaire très rapidement. Voilà le niveau, les niveaux hebdomadaires. Donc, on a effectivement une semaine qui est en train de se terminer, plutôt assez intéressante. On est gloubli-boubli. Il ne se passe rien, quoi, qu'on soit très clair sur le CAC 40, malgré tout ce qu'on s'est raconté en macroéconomie. On va supprimer, on va mettre à jour un petit peu tout ça. Voilà, on a enlevé l'oblique. Je rajoute un petit niveau, là, qui me semble assez important. Je dirais que tant qu'on est au-dessus, il ne se passe rien. Si on passe au-dessus de 7500, 7500, 7600, ce qui m'étonnerait, mais bon, on ne sait jamais avec la bourse, c'est de nouveau bullish. Pour l'instant, c'est neutre. C'est neutre depuis un bon bout de temps. Et je dirais que la saisonnalité du mois de septembre est plutôt généralement mauvaise. Généralement, ça ne veut pas dire que ça va être le CAC sur le mois de septembre de 2023, mais statistiquement, c'est plutôt une période difficile. Ce serait intéressant, effectivement, d'aller casser, d'aller chercher les 6800 pour faire entre 6830 et 6730, d'aller chercher ce point-là pour faire un rebond et construire, je dirais, un range à assez long terme entre la borne 7500 et la borne 6700. Voilà, ce n'est pas gagné du tout. Ça va dépendre de la Chine. Ça va dépendre, évidemment, des grosses valeurs du CAC 40 et notamment de la partie luxe, où j'ai cru voir Pernod Ricard, ce n'est pas du luxe, c'est de l'alcool, enfin si, c'est assez luxe quand même, qui sortait des chiffres un peu dégueulasses. Donc, ça ne se sent quand même pas très bon sur la partie, il va y avoir des conséquences quand même, à un moment donné, sur la partie luxe, qui va moins grandir, on va dire, pour être assez simple. Voilà, donc, attention, malgré tout, moi, en tout cas, ce ne sont pas des sociétés que j'ai en portefeuille, donc moi, ça ne me concerne pas, c'est plus pour vous, pour que vous suiviez, puisque le CAC 40 est, soi-disant, un indice super intéressant à suivre. On va aller voir nos amis allemands avec le DAX. Alors, le DAX, mensuellement, qu'est-ce qu'on voit ? On voit une bougie du mois d'août qui a été rachetée assez fortement, bon, là, c'est le début du mois de septembre, et ça nous écrit un nouveau niveau très intéressant qui est à 15 460, j'ai envie de vous dire. Là aussi, on est comme la France, on est en haut, mais on est en range, il n'y a pas de décision. On est tiraillé, comme je vous disais en macro, entre la baisse des taux, la hausse des taux, la baisse de la consommation, etc. Bref, il n'y a pas de décision prise par le marché sur le sujet. Donc, pour l'instant, on reste comme ça, et c'est racheté. On va aller voir en hebdomadaire un petit peu, et on va mettre à jour, comme j'ai fait sur la France. Et on va décaler ça ici, voilà. Et on va se rendre compte que, je dirais, tiens, regardez, hop, le voilà, ça c'est nickel. On va déplacer ça ici, donc là, vraiment, si on est en dessous, il faut considérer que ça va devenir compliqué. Et puis, on a peut-être un couloir qui est en train de s'écrire, je vais vous mettre ça à jour. Voilà, avec peut-être une petite zone, voilà, comme ça. On verra bien ce que ça donne, je ne suis pas négatif, je ne suis pas positif, je regarde ce qui se passe, et il faut quand même admettre que la semaine sur l'Allemagne est en train de rebondir. Comme je vous le disais, moi, je trouve que l'Allemagne, c'est peut-être, ça va peut-être un peu mieux. On verra bien. On va aller voir les Américains qui ont clôturé hier soir, qui n'ont pas réouvert encore. Et on va aller voir que le Nasdaq est résilient. Voilà, donc on avait cet oblique ici, qui a été cassé assez violemment. On a eu peur pendant le mois d'août, et puis, bah voilà, une news est tombée, et c'est reparti plein nord. C'est assez impressionnant. On va virer aussi, on va se mettre à jour sur le dossier. On va enlever celle-ci, non, on va la laisser, on va la mettre en rouge par contre. Elle peut faire opposition, quand vous remontez ici, ça peut s'opposer. Vous faites un plus haut, un plus haut là, et boum, vous repartez à la baisse. On verra bien ce que ça donne, mais ça peut avoir un impact assez intéressant. Et puis, je pense qu'on a quand même un couloir qui est en train de s'écrire ici. C'est panif, mais il existe là, ce couloir. Donc, on va voir ce que ça donne dans le futur. Voilà pour la mise à jour des indices sur cette rentrée. C'est pas si mauvais que ça, finalement. Voilà, j'en ai terminé avec la partie macro, la partie indicielle. Et puis, on va passer sur la partie, sur vos actions. Donc, j'ai refait un petit peu toutes les vidéos pour voir si vous aviez donné des valeurs. J'en ai vu 4 ou 5. Donc, on va les faire. Je vous invite, évidemment, pour animer cette deuxième partie qui vous appartient, je vous invite à me donner vos valeurs, à me les mettre en commentaire, et surtout à animer cette émission à travers des dossiers que vous avez vus. Alors, il y a des dossiers maintenant qui ont un petit peu vieilli dans la bibliothèque. Vous allez voir le petit générique qui explique comment fonctionne la bibliothèque. Et n'hésitez pas à me redonner, parce que si vous voyez que ça a 3 mois d'ancienneté, 3 ou 4 mois, on peut considérer qu'on peut refaire une analyse sur les dossiers que vous appréciez. Voilà, je vous souhaite une bonne suite de vidéos. Et je vous retrouve tout de suite pour les valeurs. Le petit disclaimer qui permet de voir que je ne suis pas un conseiller et que tous les graphes que je vous présente sur tous les actifs ne sont ni des conseils d'achat, ni des conseils de vente, mais juste mon avis. Alors, avant de passer à vos valeurs, je vais vous expliquer comment fonctionne la biblio de Ricardo. La façon la plus simple de trouver les valeurs que nous avons étudiées dans les vidéos précédentes. Alors, vous allez sur votre menu YouTube et vous tapez le nom de la chaîne que vous préférez. Fondamentalement Bourse. Elle apparaît assez rapidement ici. Vous n'oubliez pas de vous abonner et de surtout mettre la cloche qui vous permet d'avoir les notifications, sinon vous ne serez pas informé des nouvelles vidéos. Voilà, on va aller directement sur la chaîne tout de suite. Voilà, vous arrivez devant le menu que vous connaissez peut-être déjà et vous allez taper ici le nom de la valeur que vous recherchez pour savoir si j'ai déjà travaillé dessus. L'idée que j'ai, c'est BNP, par exemple, une banque française. Et vous avez automatiquement la vidéo sur laquelle j'en ai parlé avec la date où ça a été fait, sur ce cas-ci, c'était il y a deux mois. Vous avez la possibilité ici de mettre soit le nom de la valeur, soit le code. Je vous conseille plutôt le code, parce que le nom de la valeur, parfois, il y a un tiret qui peut vous embêter et qui fait que moi, je n'ai pas écrit de la même manière. Mais si vous mettez le code, normalement, si je n'ai pas fait d'erreur de saisie, vous la trouverez. Et ça vous permet de voir l'analyse qu'on a faite. Pour aider l'algorithme à apprécier ma chaîne, je vous invite quand même à regarder toute la vidéo de telle manière à ce que je ne sois pas pénalisé. Et vous pourrez voir comme ça toutes les valeurs que j'ai pu étudier. C'est valable à peu près entre 3 et 6 mois. Après, vous pouvez me relancer pour faire une mise à jour sur la valeur que j'aurais déjà étudiée. Voilà, on va attaquer tout de suite les valeurs qui sont à étudier cette semaine. Et je vous souhaite une bonne suite de vidéos. Alors pour compléter, je vous dis quand même qu'il n'y a pas de valeur américaine dans cette émission. Même si j'ai réfléchi de le faire un peu plus tard. Mais pour l'instant, il n'y en a pas. On va attaquer, on va aller se promener directement vers le nord de l'Europe. On va aller sur... Alors c'est que des valeurs PEA. Et on va aller sur une valeur qui est en Norvège et qui s'appelle KITRON. Donc KITRON, on est en mensuel sur ce graphique. C'est une superbe valeur. C'est une valeur qui est passée de 2-3 couronnes norvégiennes. On est monté jusqu'à 45 et on est en train de corriger actuellement avec une oblique, je trouve, long terme qui est assez intéressante ici. Plus ou moins bien écrite, mais qui me semble être intéressante et qui sera peut-être un support à l'avenir. Comme quoi, vous voyez, je ne suis peut-être pas très positif pour l'instant sur KITRON. C'est un dossier que je connais très très bien. J'ai failli la mettre dans les pépites il y a un certain temps. Et puis je ne l'ai pas fait, mais bon, ce n'est pas très grave. On regarde le dossier aujourd'hui, ce qu'il donne. En hebdomadaire, on voit quoi ? On voit que le dossier a monté fortement, puis il est en train de corriger. Je vais t'alerter. Alors c'est Ruo qui m'a demandé, qui m'a parlé de KITRON. Je te remercie pour me l'avoir donné. Et je trouve que cette bougie-là est très gênante. À vrai dire, ce n'est pas la bougie en elle-même. Il y en a d'autres qui sont encore pires que ça. Mais c'est une bougie qui a une information qui est assez un peu gênante. C'est une boîte qui a bien progressé. Et je pense, je pense que le gros effet. Voilà. Donc c'est le gros effet de ce que je vois et de ce que je ressens. Alors je te dis, je connais bien 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 le dossier. J'aime beaucoup le dossier. Ce n'est pas pour ça que je le déteste aujourd'hui. Mais je le trouve, je trouve que voilà, on a fait un bon bout de chemin. Voilà, tout simplement. Et que ça montera peut-être, mais pas aussi vite que ça a fait jusqu'à maintenant. L'intérêt de cette oblique que j'ai mis un peu à travers les cours, là, ici en rouge, c'est qu'elle est intéressante ici, ici et ici. Elle est cassée. On retourne dessus. Et on repart vers le sud. Donc c'est ça qui me fait dire que ça, c'est une résistance importante maintenant pour le marché. Et il y en a une en pointillés. Je rappelle que les pointillés, pour l'instant, c'est une option. Ce n'est pas très bien écrit. Donc c'est à peu près par là. Ça devient gênant aussi. Voilà. Donc pour le rebond qu'il y a actuellement sur cette semaine, je trouve qu'il n'a aucun intérêt pour l'investisseur. Je parle bien des investisseurs. Et puis il y a peut-être ici un contact qui sera là. Mais pour moi, ce qui serait intéressant, c'est de l'avoir continué à dévaler vers les 31, les 30, là, 32, pour pouvoir peut-être avoir des points intéressants. Peut-être, peut-être pas, sur ce titre-là. Mais pour l'instant, c'est un dossier sur lequel j'ai beaucoup aimé et je deviens de plus en plus modéré sur la Norvège, qui reste un pays que je trouve extraordinaire, que les gens ne connaissent pas. Mais bon, ils ne connaissent pas, mais en même temps, ils n'ont pas de méthode pour aller les voir. C'est tout ce que je propose dans ma formation avec mes élèves. Et nous, on s'amuse comme des petits fous sur la Norvège. On va retourner un peu plus près de chez nous, avec un dossier beaucoup plus terre-à-terre, avec Eric, qui m'a parlé de Capelli. Alors voilà, Capelli, sur très longue période. Je l'ai en graphique, là, c'est depuis 2006. Ce qui est intéressant, c'est que ça monte et ça descend. Et c'est, je pense que nous sommes dans la situation que nous avions ici. C'est un peu 2008, ça, c'est 2008. Et puis, ça gigote et à un moment donné, ça repart. Et ça repart vers, pour moi, un délire boursier. Capelli, c'est des gens qui sont dans l'immobilier, qui font la construction immobilière notamment. Je n'ai même pas été voir l'affiche. J'ai été étonné de voir le patron de Capelli aller faire le beau sur BFM. Je disais, tiens, c'est bizarre, ça me paraît curieux. Et puis finalement, depuis qu'il est sur BFM, je ne dis pas que c'est BFM qui provoque ça. Je pense que c'est plutôt lui qui cherche à faire d'autres activités et à vanter les mérites de sa boîte. Alors, je ne dis pas que c'est une mauvaise boîte, mais elle n'est pas du tout dans le move. On va agrandir et ça fait un sacré bout de temps que ça dure. Je ne comprends même pas pourquoi on s'intéresse à ça. Si ça se retourne, vous aurez le temps de le voir. Enfin, j'ai envie de vous dire, imaginez, on est sur des bougies mensuelles. Imaginez que vous êtes ici, vous voyez accélérer. Ah bah oui, ça a monté. On était à 10, on est monté à 15. 50%, ah bah oui, mais c'est trop tard. On est trop tard. Pas du tout. Regardez, 15, c'est monté à 54. Donc, vous n'intéressez pas à des dossiers qui s'effondrent. Il va falloir qu'ils se tassent, qu'ils donnent des signaux, comme on a eu ici. Moi, je trouve qu'on est arrivé sur un niveau mensuel qu'il faudrait qu'ils réagissent. Mais il y avait un super niveau mensuel où il fallait que ça réagisse. D'ailleurs, on le voit que ça réagit. Badaboum, je traîne ici, je ne veux pas aller en dessous. Et pim, j'en reprends une, six mois plus tard et je pars en catastrophe. Et là, ça sort. Là, je peux vous dire que ça sort, parce qu'il y a du volume en plus. Vous voyez les volumes qui sont faits. Donc, j'ai envie de vous dire qu'Apédi, c'est à fuir. On n'y va pas. Graphiquement, c'est très clair. Ce n'est pas dans le move. Ça subit les taux d'intérêt à fond. Il y en aura encore d'autres. Toute l'Europe est concernée. Et qu'Apédi, ça ne va pas fort. Je vais juste aller voir vite fait les fondamentaux. Voir s'il y a des petits trucs en plus que je peux vous rajouter à cette analyse qui est finalement assez graphique et sectorielle. En regardant les fondamentaux d'un peu plus près, je me rends compte que c'est même encore pire. Parce que je trouve qu'elle est sous-capitalisée, cette valeur. Et qu'elle a pas mal de dettes. Enfin bref, je trouve qu'elle a... Enfin, ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, ça ne m'intéresse pas. Graphiquement, il n'y a rien. C'est dans le mauvais move. Enfin bref, c'est simple, Eric. Bonne journée, bon courage, au revoir. Et on regarde autre chose. Eh bien, on va regarder justement une autre valeur que Fabrice m'a donnée et qui m'explique qu'il ne croit pas dans la transition énergétique. Et donc, il adore CGG. Je vais te... Je suis désolé Fabrice, mais je pense que tu ne vas pas apprécier ce que je vais dire. Voilà, donc c'est génial, le pétrole. Parce que CGG, en gros, c'est des gens qui travaillent dans la recherche de nouveaux filons, on va dire, pour être simple. Et CGG, en pétrole, je parle bien pétrole. Et voilà. Voilà, on a une superbe entreprise qui, tous les investisseurs à long terme, ont tous perdu de l'argent. Tous perdu de l'argent. Point à la ligne. Donc Fabrice, moi je veux bien que tu ne crois pas dans la transition énergétique. Mais je vais revenir sur ce sujet-là. Après, je vais traiter d'abord le dossier CGG. On a grandi un petit peu. On regarde sur les dernières années ce que ça a donné. Moi, j'ai entendu, ça fait des années que j'entends dire que CGG, ça s'est restructuré. Ce qui est vrai, remarquez en même temps, quand vous voyez ça, il y a peut-être temps de s'y mettre. Ils se sont restructurés, blablabla, n'empêche que ça baisse toujours. Il y a encore une catastrophe. Et vous allez voir qu'en hebdomadaire, il y a même un gros gap baissier ici qui n'a jamais été rebouché. Moi, c'est un élément où je fuis absolument ces dossiers-là. Donc, il y a une idée quand même de rester dans un niveau de prix qui se situe, déjà quand je vois le niveau de prix, ça me fait pousser des boutons, entre 57 centimes et 1,20 €, on va dire. Mais c'est tout. Ça arrête là. Donc, c'est pour du trader. Trader, trader. Si tu es trader, tu oublies ce que je te dis, Fabrice. Tu peux t'amuser avec. Mais un investisseur, qu'est-ce qu'il va faire là-dessus ? Le renouveau de CGG, on me l'a raconté 12 000 fois. Et puis, j'en ai vu des gens le dire. À un moment donné, vous savez, je ne réponds pas à tout le monde et je n'interviens pas sur tous les comptes Twitter ou les comptes Facebook où j'entends des âneries. Moi, je veux bien. Mais juste, je vais te dire un truc. Imagine que ce soit l'Eldorado futur. Eh bien, elle va rebondir. Elle va construire quelque chose graphiquement qui va te donner envie d'aller trader ça et peut-être de dire, ah, je vais peut-être laisser quelque chose traîner dessus et puis je vais redevenir ça. Mais je te le dis quand même. Une boîte qui est au fond du trou comme ça, qui se restructure et qui refait des plus bas, qui continue à baisser, c'est son business model, c'est son activité qui n'est pas du tout intéressante. Voilà pour CGG. Je vais te mettre en hebdomadaire pour te faire voir quelque chose qui, malgré tout, en termes de trading, peut être intéressant. Et je dis bien en termes de trading. D'ailleurs, je vais rajouter tout de suite un truc que je viens de voir. Tu peux t'amuser à espérer une accélération des 75 centimes à peu près. Si ça tient ce niveau-là, j'agrandis vite fait. Parce que ça a été refoulé par cet oblique-là. On voit bien que ça a été refoulé ici. Mais ça ne rebaisse pas trop vite. Donc si ça continue à se tenir, je dirais me tenir au-dessus de ce niveau-là. Tiens, je vais te le noter comme ça. On verra bien dans le futur. Si ça tient ce niveau-là, à peu près. Si ça tient là-dedans, ça peut sortir vers le haut. Et tu peux avoir une accélération. Mais je te le dis quand même. Si tu arrives là, barre-toi. Alors ça fait une jambe de hausse intéressante, 46%. Mais c'est du trading. C'est du swing. C'est sur quelques jours, quelques semaines. Mais ça s'arrête là. Pour moi, CGG, il n'y a aucun intérêt fondamental sur le dossier. Et ça fait très longtemps que ça dure sur ce sujet-là. Voilà pour ça, pour CGG. Et je me permets de continuer. Regarde ce gap. Il est quand même assez important. Il n'a jamais même été reflirté. C'est même parvenu sur son bas. Ça continue avec des points bas de plus en plus bas. Il n'y a aucun intérêt sur ce dossier-là, sur CGG. Je vais juste faire une parenthèse. Alors, ne t'inquiète pas, Fabrice. Je te remercie pour le commentaire que tu as mis. Parce que c'est intéressant. Ce n'est pas dit avec méchanceté. Moi, c'est ça qui est important. On a le droit de ne pas être d'accord. On peut se le dire poliment. Et tu l'as été. Donc, c'est pour ça que je rebondis sur ce que tu as dit. Et on est en échange. Donc, c'est ça qui est intéressant. Il ne faut pas que tu confondes ton sentiment. Alors, il y a les sentiments politiques ou les sentiments sociétaux avec la bourse. Que tu penses que la transition énergétique, transition écologique, c'est du pipeau. Tu as le droit de dire ça. On est dans une démocratie. Donc, tu as parfaitement le droit de dire ça. Par contre, je vais m'opposer à toi sur le caractère boursier des choses. Tu peux être contre un mouvement. Tu peux être pas d'accord avec quelque chose. Mais boursièrement, tu peux avoir tort. Et ce n'est pas en disant, je ne suis pas fan de la transition écologique. Je ne suis pas fan sur tous les plans. Je suis d'accord avec toi quand même, globalement. Il y a des choses intéressantes dans ce que tu dis. Mais ce n'est pas pour ça que la négation de la transition écologique, qui est donc la continuité du pétrole, est une bonne raison. Parce que dire aujourd'hui, comme tout le monde veut vous vendre des voitures électriques, ou hydrogènes et que c'est la fin du pétrole, c'est une connerie. Mais dire que le pétrole va continuer à progresser, c'est aussi une connerie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je ne dis pas que tu as tort ou que tu as raison, mais quand tu prends le cas de tout ce qui est écologique, qui va dans le sens de l'écologie, entre guillemets, c'est ce qui se vend et c'est ce qui porte des sociétés. Je parle tout le temps d'Energie Contor, parce qu'Energie Contor, c'est un dossier que je parle depuis des années et que je vous ai dit, ce dossier-là, c'est le meilleur d'Europe, etc. Ce n'est pas le meilleur en progression, mais c'est certainement un des plus beaux aujourd'hui dans un domaine porteur qui est l'énergie renouvelable, parce qu'il est aussi en Allemagne, parce qu'il y a plein de choses qui font que j'ai trouvé ce dossier-là super intéressant. Moi, je vous le dis, j'ai mon PRU, mon premier prix d'achat sur Energy Contor, c'est 26 euros, elle est à 90. Et elle n'est pas loin de ses sommets historiques, alors que toute l'année, sur l'énergie renouvelable, tout est en train de plus ou moins baisser, parce que le pétrole n'a pas vraiment remonté et que les endettements de certaines sociétés de l'énergie renouvelable font qu'avec les taux d'intérêt, c'est dur. Ce qui fait qu'entre nous, l'une des pires sociétés qui soit sur la cote dans ce domaine-là, c'est Néo-N. S'il y en a qui m'entendent, il y a des gens qui m'insultent en disant que je suis un rigolo. Ok, mais Néo-N, ça fait des années que je dis que c'est une saloperie. Ce n'est pas une saloperie en termes de business, je respecte les salariés, c'est une saloperie en termes de boursier. C'est trop cher, c'est trop endetté, il y a trop de trucs négatifs sur ce dossier-là et ça baisse. Alors qu'Energie Contor, ça monte. Alors chercher des dossiers qui montent plus qu'autre chose. Et ce que je veux te dire, c'est que si tu confonds la notion boursière avec la notion de pensée politique, tu vois, je parlais de l'Italie tout à l'heure, l'Italie, je trouve qu'il y a des bonnes idées, je m'en fous complètement, moi, de la politique politicienne. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'ils font ? On a un gouvernement d'extrême droite, ou droite dure, c'est le moment où on se positionne, qui, en Italie, qui est plutôt pas mal, où on a un gouvernement aussi de plutôt droite dure, voire extrême droite, sur la Suède, qui fait une catastrophe. On peut aussi dire, pourtant je suis un anticommuniste, mais Tsipras, en Grèce, il a fait du bon boulot. Il s'est fait sortir alors qu'il avait fait du bon boulot sur la Grèce. Et il a quand même récupéré le pays au fond du trou. Donc, vous voyez, c'est pas le problème de l'étiquette politique. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'ils font ? C'est pour ça que, quand je dis Macron, c'est quand même pas si mal que ça. Je l'aime pas, mais c'est pas pour ça que, en termes de bourse, je considère pas ce qu'il fait. Et ce qu'il fait a du sens. Et ça me fait mal aux fesses de dire ça, mais le président le pire que je connaisse, moi, ça a été Hollande. Et pourtant, il y a des décisions qui ont été prises sous Hollande, mais c'est plutôt Manuel Vaz qui l'a fait, qui sont exceptionnelles pour la France aujourd'hui. Et voilà. Donc, tu vois, essaye, c'est vraiment une parenthèse intéressante et je dirais que ça sera notre minute pédagogique de l'émission, c'est ne confonds pas ton sentiment politique. C'est pour ça que moi, j'ai décroché complètement de tous les médias classiques qui me racontent la misère du monde continuellement, parce que la bourse, c'est pas ça. La bourse, c'est pas du tout ça. La bourse, elle valorise des entreprises sur des critères économiques. Voilà. Et que Trump soit élu ou que Biden reste, etc., il y a des conséquences économiques ou macroéconomiques. Je déteste Biden. Je trouve que Trump était un con aussi, mais Biden, moi, ça ne me plaît pas du tout. Mais il y a plein de choses qu'il fait qui sont très intéressantes et qu'il faut prendre en compte et qui font qu'à un moment donné, l'économie américaine va en profiter. Et nous, on s'intéresse à quoi ? On s'intéresse à l'économie et pas du tout à ce que peuvent dire des gens, etc., sur certains sujets partout. C'est pour ça que les complotistes, et je vais en terminer là-dessus, les complotistes sont des gens qu'il faut se méfier de ce qu'ils racontent parce qu'ils exagèrent souvent les choses. Mais par contre, il y a beaucoup de choses intéressantes dans les sujets qui soulèvent et qui peuvent vous permettre d'avoir des petites idées qui vous permettent de voir des choses de manière différente. Voilà. Si tu veux bien comprendre ça, Fabrice, sans t'énerver sur ton côté commentaire, vas-y, tu me réponds, il n'y a pas de souci. Mais faites vraiment attention à ça. La bourse, ce n'est pas la vie réelle, ce n'est pas la politique. Allez, on va enchaîner avec un dossier italien qui s'appelle Datrix et qui m'a été proposé par Pierre. Allez, c'est parti. Alors Datrix, c'est une société qui vient d'entrer en bourse en 2021 et qui, je te donne une première alerte, c'est qu'il a ouvert ici à 4,70 et nous sommes à 2,34 et il n'a jamais remonté. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous avons des mouvements actuellement, on va se mettre en hebdomadaire, qui alertent quand même. On a des accélérations. C'est-à-dire que ça retombe, ça remonte, ça retombe, ça remonte, ça retombe. C'est vraiment un gros yo-yo avec des volumes quand ça achète. Et là, tu te dis « Ah, ça m'intéresse ce dossier-là, etc. » Moi, je sais pourquoi tu l'as trouvé, Pierre. Tu me donneras en commentaire si j'ai raison. Mais je pense que tu as regardé, je ne sais pas comment tu as fait, un screener ou tu es tombé dessus par hasard ou tu as lu un truc ou sur des sites d'informations boursières qui t'ont dit « Datrix, c'est une toute petite boîte qui fait de l'intelligence artificielle. Tout le monde achète de l'intelligence artificielle. Donc, je vais acheter les Datrix. » Ça, c'est des réactions qui sont de traders. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu énormément de volumes d'affaires ici. Il y a eu énormément ici. Il se trouve que Datrix, je la connais. Oui, je fais un peu l'Europe. Donc, tu vois, même en Italie, je trouve qu'il y a des choses très intéressantes. J'ai toujours dit que le marché italien est un dossier qui est complètement oublié et c'est bien dommage. Enfin, un peu moins que d'autres marchés comme la Pologne, comme l'Autriche. C'est un peu dans le même move que Fabrice. Toi, c'est un secteur là où Fabrice, c'est un secteur que je déteste. Mais là, c'est un secteur que j'adore. On est dans la technologie. Eh bien, j'ai les mêmes privatisation, ce n'est pas les chiffres de la boîte. Donc, tu as trouvé ce truc-là, tu le trouves intéressant. Alors, évidemment, graphiquement, quand on regarde bien, super, ça tape ici, ça tape ici, ça tape ici, ça va retaper ici, j'achète et puis ça va rebondir. Oui, enfin, entre ce qui s'est passé une fois et puis ce qui se repassera une fois suivante, ce n'est pas sûr. Je dirais qu'on est plutôt en bas mais Datrix ne remonte pas. Datrix, par rapport à ce que tu me dis, ça ne remonte pas. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on a des accélérations dues à des news où tu es un bon trader et tu as pris des news et le trading de news, ça marche, il faut savoir le faire et ça accélère très fort et puis ça retombe parce qu'il n'y a pas de fondamentaux. Il y a des gens qui en profitent pour vendre. Déjà ceux qui ont acheté ici et puis ceux qui cherchent à se débarrasser du papier parce que ça fait un moment que ça baisse. Tu vois, ça baisse, ça baisse, ça baisse. Il n'y a pas d'acheteur. Donc, ça, c'est la première chose qu'il faut que tu retiennes. Ça, c'est la première chose. Je t'ai mis des supports et des résistances. Tu sauras te promener là-dedans si, ma foi, tu insistes sur le dossier. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est un investisseur, qu'est-ce qu'il doit considérer ? Il ne doit pas considérer ce dossier-là comme étant génial parce qu'il y a le mot intelligence artificielle à l'intérieur. Ça se trouve, c'est une offre qui est purement accessoire dans son offre globale de produits et ce n'est peut-être pas spécialement quelqu'un qui fait de l'intelligence artificielle. Et puis, sincèrement, entre nous, l'IA, ce n'est pas la révolution. Qu'on soit très clair. Moi, je suis désolé, mais on ne m'a pas trop interrogé sur ce sujet-là, mais ça viendra peut-être. L'IA, c'est qu'une évolution 2.0, 3.0 de l'automatisation. L'automatisation, de l'informatisation et puis, on arrive à l'IA. Je ne suis pas très rassuré par tout ce que j'entends dire sur l'IA, mais ce n'est que... C'est le méga-trend le plus ancien du monde. L'automatisation, quand on a commencé à faire des silex pour faire des étincelles et faire du feu, c'était le début de la mécanisation des choses. C'est comment je fais pour faire du feu ? J'ai trouvé un silex. Il y a eu la roue et ensuite, on est arrivé à ce qu'on fait aujourd'hui et effectivement, un jour, Neuralink de Elon Musk aura raison. On mettra des puces dans les cerveaux des gens et on nous imbriquera les connaissances et on sera tous avec les mêmes connaissances, avec les mêmes fonctionnements et on n'aura plus aucun raisonnement. Bon, ça, c'est ma petite révolte complotiste. Mais pour retenir ce que ça va retenir sur Datrix, l'idée, c'est quand même de dire que c'est intéressant, ils ont des perspectives qu'ils annoncent, qu'ils annoncent extraordinaires, ouais, le marché ne croit pas. Le marché ne croit pas. Donc, j'ai envie de te dire, méfie-toi entre la mariée s'annonce belle dans le futur, fais attention par rapport à ça. Donc, c'est un dossier où il faut faire gaffe, c'est une toute petite boîte en plus. On est en Italie, on peut rater des news quand même sur le dossier, donc fais attention à ça. C'est beaucoup trop tôt et je ne cache pas que je la regarde. Mais je te le dis, quand je dis que je regarde un dossier, sache que j'en ai peut-être 500 en Europe. Pour que je fasse le compte et que je vous le dise combien j'en surveille des dossiers. Mais c'est plusieurs centaines de dossiers que je regarde. Donc, Datry, je la connais, je sais ce qu'elle fait, mais elle n'est pas dans mes priorités. Elle est très éloignée de mes priorités. Je vais te dire, pour être simple et tu vas voir, tu vas comprendre, c'est que j'ai à peu près 15 valeurs aujourd'hui où je suis fan, 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 fan. Et je crois que pour l'instant, vous ne m'en avez pas donné sur cette émission. Il n'y en a quasiment aucune que j'ai entendue actuellement où je suis fan que vous m'ayez donné. Donc, ça veut dire qu'il y a des critères qui vous manquent. Je ne vous en veux pas, rassurez-vous. Mais il y a des critères qui font que vous n'êtes pas encore assez exigeant. Quand je dis 15 ou une quinzaine sur l'Europe, il faut savoir que c'est à peu près sur une cote qui représente plusieurs milliers de valeurs. Donc, ça me fait un peu sourire de voir les gens qui ne se consacrent qu'à la France. Sur la France, moi, j'ai trois dossiers qui m'intéressent. Et puisqu'on parle de dossiers qui m'intéressent, on va faire un petit point sur les pépites sur l'indice PTDR. Alors, il a perdu à peu près 5% depuis le 14 juillet où on avait fait une émission spéciale sur le sujet. On a retiré quelques-uns. Je voulais être plus actif sur le sujet. Donc, on va le faire encore aujourd'hui puisqu'on est au 1er septembre. Donc, c'est l'occasion de faire un arbitrage sur deux dossiers. Donc, il y en a eu un pendant l'été que j'avais tweeté. Alors, ceux qui ne me suivent pas sur Twitter, vous allez le savoir maintenant, mais il n'y a pas un gros écart entre maintenant et le moment où j'ai retiré la valeur. C'est la valeur qui a pris une claque phénoménale qui s'appelle Adyen. Adyen, pourquoi elle a baissé ? J'en ai un peu parlé en macro. C'est révélateur d'une baisse de consommation quand même sur les parties où Adyen est concerné. Et puis, avec une valorisation qui intégrait l'idée que ça continuait à monter et qui n'était pas donné, mais qui était justifiée par rapport à ce critère-là. Mais comme le critère disparaît, on revalorise et on va certainement exagérer. Je ne sais pas autrement où ça ira. On l'a retiré. Elle gagne entre le moment et les rentrées parce que ça fait très longtemps qu'elle est liée. Elle était depuis le début, on va dire. Elle a été rentrée autour de 700. Elle est ressortie vers 800. je n'ai plus tous les chiffres mais ça fait plus 23. 23% au global. ce n'est pas terrible. Ça a été beaucoup plus. C'était à x3, x4. Et bien voilà, ça m'apprendra à laisser les valeurs traîner comme ça dans l'indice. C'est pour ça que je vais être beaucoup plus réactif sur le sujet. Il y a un deuxième dossier qui va se retirer de l'indice parce qu'il y a eu des nouvelles. Je l'avais rentré au 14 juillet et je le retire un mois et demi plus tard. Donc vous voyez, je suis un peu plus dynamique. C'est Reward Media. Reward Media m'a sorti des trucs qui ne m'ont pas plu. Donc je préfère la retirer et qu'on ne m'accuse pas de ne pas l'avoir retirée si elle prend une claque et graphiquement elle a l'air de vouloir continuer à baisser. Donc ça peut aller très bas. Ça me surprend mais bon, on va accepter ce que la bourse décide. Mais en tout cas, il n'y a pas de données positives. Elles étaient positives, je trouvais. Puis là, il y a eu clairement des choses qui ont été intéressantes. Il faut savoir qu'après chaque moment de révélation, de news diverses et variées, il faut être actif, il faut être réactif. Je vous le dis quand même parce que j'en vois encore qui disent j'achète, tiens, il n'est pas mal ce gars-là, j'écoute ce qu'il raconte, il donne des valeurs qui lui plaît bien, il a l'air pas bête, j'achète tout. Ben non, il ne faut pas faire ça. Il faut avoir un plan. Tous les gens qui considèrent que choisir une valeur, c'est je l'achète et puis voilà, vous faites une grave erreur et vous ne gagnerez jamais d'argent. ou hasardeusement, vous en gagnerez mais il faut avoir des plans, il faut avoir une stratégie, il faut avoir une construction de ce que vous faites et c'est comme ça que vous gagnerez, peut-être pas au début mais à un moment donné, vous gagnerez si votre stratégie est bonne. Voilà en tout cas ce que j'en pense. Donc, Reward Media à Dienne sort, j'ai deux valeurs qui, alors c'est pour ça que je n'ai pas beaucoup de valeurs suédoises en ce moment, je trouve que la Suède c'est vraiment pas bon en ce moment, ça continue à ne pas être bon, j'ai encore vu des chiffres qui n'étaient pas bons, la Suède ça va mal, ça va mal, il y a encore deux valeurs qui sont dedans, je les trouve toujours aussi intéressantes même si elles sont en train de baisser fortement, c'est la première c'est MIPS et la deuxième c'est OX2, alors je les laisse dans la 10 mais ce n'est pas pour ça qu'il faut les acheter, je répète, ceux qui ont acheté et qui n'ont pas de plan, vous n'avez que vos yeux pour pleurer et je rappelle que je ne suis pas un conseiller, je ne suis pas votre conseiller et ça reste votre argent, votre argent, ce n'est pas le mien, ça c'est la première chose, dans les valeurs que j'apprécie, que j'apprécie en Europe, je vais vous en donner deux nouvelles qu'on va intégrer aujourd'hui dans l'indice, la première elle s'appelle DOF, D-O-F, le code je crois que c'est D-O-F-G, attention parce qu'il y a des filiales, DOF, c'est DOF Group et DOF Group c'est une société qui fait en gros qui fait de la soutenance, qui fait de l'approvisionnement à tout ce qui est offshore, c'est en Norvège et en Norvège ils ont beaucoup de plateformes pétrolières etc. et il se trouve que DOF est nécessaire aussi dans la mise en place des services éoliens offshore, donc le offshore concerne cette société là à travers l'idée qu'ils ont des petits sous-marins etc. pour les travailler en sous-marinier parce qu'il faut ancrer les éoliennes qu'on met en offshore, il faut travailler en sous-marin et c'est des gens très qualifiés dans le domaine, c'est une boîte assez importante qui fait je crois plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires par an et cette société elle ne vaut pas cher je trouve et puis elle est rentrée en bourse il y a peu de temps et je trouve que c'est intéressant d'aller regarder un petit peu ce qui est fait donc je la rentre dans l'indice des pépites aujourd'hui autour de 48 couronnes suédoises et on verra bien ce qu'elle donne dans le futur elle est pour l'instant en train de monter on verra bien ce qu'elle donnera dans le futur ça c'est la première société que je vous donne et puis une autre société qu'on pourrait rentrer ça va être en Allemagne c'est une société qui m'a donné des nouvelles très intéressantes et que je trouve continue à me donner des choses intéressantes c'est une société qui est exposée à l'Inde et qui a déjà été dans les pépites et puis que j'avais retiré et je trouve que là franchement franchement ça commence à être intéressant elle n'est pas spécialement donnée mais je pense qu'elle est capable d'aller chercher très loin si le marché veut bien me faire plaisir parfois ça peut arriver quand même cette société est allemande et elle s'appelle SFC Energy elle a déjà été dans les pépites je la remets et elle est autour de 23-24 actuellement et je vous propose de la rentrer dans l'indice des pépites au premier on va mettre ça au prix de ce matin à l'ouverture du vendredi 1er septembre et puis on verra bien ce que ça donne je ferai un point sur les pépites un peu plus tard j'en ai fait un gros au 14 juillet j'en ferai un fin d'année on continue à faire des petits points au fur et à mesure dans les hebdos sur l'indice des pépites mais voilà un petit arbitrage de deux valeurs que je retire et deux valeurs que je rentre pour cette fois-ci voilà je vous remercie d'avoir vu cette émission jusqu'au bout et puis je vous souhaite un bon week-end je vous mets des petites vidéos là pour regarder un petit peu ce que je fais il y a eu des gros succès cet été sur certaines vidéos mais écoutez je vous invite à aller les regarder si vous rentrez de vacances allez à la prochaine à la prochaine Sous-titrage ST' 501